Au moment de partir en voiture, à une question de votre mère, faire la réponse suivante. Je te jure, j'ai pas besoin d'aller au cabinet. Je te fais remarquer que tu m'as souvent affirmé n'avoir pas besoin d'aller au cabinet, alors qu'en fait, tu en avais envie. Je te jure, je suis absolument sûre cette fois. Je te conseille au moins d'essayer. J'ai été il y a un quart d'heure. Bon, allez, partons alors. Au moment de monter dans le véhicule, avoir la conversation suivante avec votre petite sœur. Prince, pour ma soeur à l'avant. Non, c'est moi, c'est toujours toi qui t'y mets. C'est toi qui étais à l'avant la dernière fois. Menteur, c'est toi. Menteuse, c'est toi. Non, c'était toi. Pas vrai, c'est toi, je te dis. Sale menteur. Menteuse toi-même. Maman, maman, elle me traite de menteur. C'est même pas vrai. Si, c'est vrai. Maman, je veux ma soeur devant. C'est elle qui était la dernière fois. Un, que c'est mon tour. Oh, ça suffit comme ça. Si ça continue, pas de promenade en voiture. De toute manière, personne ne s'assiera à l'avant. D'ailleurs, c'est interdit. Pas si on met la ceinture. Ça suffit, ne discute pas avec moi. S'installer à l'arrière. Quand la petite sœur s'installe à son tour, lui dire. T'es moche, t'es affreuse. Et annoncer. Je me mets près de la fenêtre. Mais ça n'a pas d'importance, puisqu'il y a deux fenêtres. Discuter de la fenêtre, que l'on veut. Je veux celle-là. Moi aussi. C'est déjà celle que tu as eue la dernière fois. C'est même pas vrai. C'est toi qui l'as eue. Non. Si. Non. Si, c'est pas juste à la fin. Derrière, maman, on voit pas la route. T'as pas besoin de voir la route. Pauvre patate. Tu me dégoûtes. Je parie que tu becques des asticots. Maman, il dit que je mange des asticots. Maman va faire remarquer que votre soeur sait très bien qu'elle ne mange pas d'asticots. Et que, par conséquent, elle n'a pas de raison de s'en faire. Si j'entends encore un mot, il n'y aura pas de promenade en voiture. Et ce sera vite réglé, hein. Marmonner. Tant mieux que j'avais pas envie d'y aller de toute manière. Puis dire à sa soeur qu'elle reste de son côté. Lui montrer où son côté commence. Tracer une ligne sur le siège qu'elle n'aura pas le droit de dépasser. Reste chez toi. Je veux pas attraper tes poux. Dès que la voiture arrive sur la route, annoncez. J'ai envie de faire pipi. Et niez que vous venez de donner un coup de pied à votre soeur. Acceptez de se retenir un moment. Et, quand on reçoit un coup de pied, le rendre. La petite soeur éclate en sanglots. Vas-y, pleure, t'es qu'un bébé. Souhaitez qu'elle tombe par la fenêtre. Souhaitez qu'elle se fasse enlever et que les parents n'aient pas les moyens de payer sa rançon. Expliquez à maman qu'on ne lui aurait pas donné le coup de pied si ça n'était pas elle qui avait commencé. Arrêtez, tous les deux. Sinon, je vais pas plus loin, je vous préviens. Elle va ralentir et demander. C'est bien ça que vous voulez, hein. Non ? Alors restez chacun de votre côté. Y'a bien assez de place pour vous deux, quand même. Lire un illustré. Ne pas lever le nez quand maman indique des choses intéressantes à voir. On est arrivé. Moi, je vous préviens, je peux plus me retenir une minute de plus. À la seconde où la voiture s'arrête, dans une station service, se précipiter aux toilettes, la main crispée sur la braguette. Dès que la voiture a redémarré, demandez. On s'arrête pour acheter une glace ? Bon sang, ça y est, la petite sœur a mal au cœur, elle a peur de vomir. Faire une horrible grimace. Non, tu vas pas remettre ça. Et en se pinçant le nez. La voiture va puer. Beurk, je veux sortir, me dégueule pas dessus. Quand maman vous priera de parler poliment. Et de cesser de faire l'imbécile. Lui dire en toute franchise. C'est stupide d'emmener l'autre affreuse en voiture, puisqu'elle dégobie pratiquement dès qu'elle met les pieds dans une bagnole. À l'autre affreuse, dire. Tu veux un sandwich au pâté ? Quand elle porte la main à la bouche, en demandant. Maman, dis-lui d'arrêter ! S'écrier. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Je te demandais juste si tu voulais un sandwich. C'est tout, on s'arrête pour acheter une glace ? Tiens, tu t'es passé 90 à l'heure. Ta ceinture n'est même pas attachée. Tu ne sais pas qu'il faut toujours tenir le volant à deux mains et ne jamais les croiser ? Lui dire qu'elle ne devrait vraiment pas fumer. Ça fait du mal à ma chère petite sœur. Quand on va arriver, dis maman, quand ? Ah, si j'avais 1,50, j'aurais bientôt 2,50. Ah, si j'avais 2,50, j'aurais bientôt 3,50. Ah, si j'avais 4,50, j'aurais bientôt 5,50. Ah, si j'avais 6,50, j'aurais bientôt 7,50. Ah, si j'avais 7,50, j'aurais bientôt 8,50. Ah, si j'avais 8,50, j'aurais bientôt 9,50. Oh, mais ça suffit ! Tu as juré de me rendre folle ? Tiens-toi un peu tranquille ! Se perdre dans la contemplation d'un quelconque spectacle par la fenêtre. Tandis qu'on fait lentement glisser sa main du côté de la petite sœur au-delà de la frontière. Si elle ne remarque rien, lui enfoncez l'index dans la cuisse. Aïe ! T'es de mon côté, fiche le camp ! Maman, maman, il m'embête, il vient de mon côté ! Retirez sa main. Je ne suis pas de ton côté, moi, je ne suis pas de ton côté ! Regardez par la fenêtre et remettez la main où elle était. Lui laissez jusqu'à ce qu'elle la frappe. Lui rendre son coup, mais beaucoup plus fort. Aïe ! La frappez de nouveau. Ouille ! Lui décochez des coups de pied. Aïe ! Ouille ! Sans cesser de la frapper, tandis qu'elle pleure tout en criant. Arrête de me taper, tu me fais mal ! Aïe ! Hurlez ! C'est toi qui a commencé ! Et la frappez de nouveau. Ouille ! Donnez de grands coups de pied dans le siège de maman en essayant de frapper sa petite sœur. Donnez un grand coup de poing contre la vitre et fondre en larmes. C'est bien fait ! Se décidait alors à prêter attention à maman qui n'a pas cessé de répéter depuis le début du combat. Vous allez vous arrêter tous les deux, oui ou non ? Oh ! J'en ai assez de vous deux ! Ça suffit ! Vous m'entendez ? Si j'entends encore un mot, je fais demi-tour. Vous êtes prévenus ! Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie ? C'est la dernière fois que je vous emmène, où que ce soit ! Vous m'entendez ? Ah ! Non mais alors ! Reniflez ! S'essuyer le nez sur sa manche. Reniflez de nouveau. Se laisser aller à la renverse contre le dossier. Reniflez ! Fermez les yeux. Imaginez qu'on est à l'arrière d'une grosse limousine noire avec chauffeur, tout seul, à l'arrière, et qu'on regarde la télévision. Pensez à sa petite sœur. Ouvrir les yeux et la regarder. Ce qu'elle peut être moche ! Je la déteste ! Je ne lui ai tressé plus jamais la parole. Jamais, jamais ! Souhaitez être fils unique. Reniflez ! S'essuyer le nez sur sa manche. Baissez les yeux. Le tapis de sol est plein de miettes de sandwich. Regardez par la fenêtre. Se demander si on est arrivé. Hé, maman ! On fait un arrêt pipi ? Pipi, maman, pipi, maman, pipi. Pipi, maman, pipi, maman, pipi. Pipi, maman, pipi, maman, pipi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501